Quels sont les valeurs simples ? Des valeurs simples, mais à nos yeux fondamentales, tels que le respect déjà, le respect dans la catégorie entre les joueurs, avec les éducateurs, et puis aussi tout ce qui est extrasportif. Et puis on demande des valeurs collectives. On dit souvent qu'on préfère avoir des joueurs d'équipe que des joueurs de foot. On a besoin d'avoir cette identité collective pour pouvoir avancer. C'est sûr, ça devient des grands garçons, donc c'est pas forcément facile de toujours garder ses nerfs sur le terrain. C'est pour ça qu'on essaye justement d'inculquer des valeurs de fair play et de respect également sur le terrain et en dehors. Je pense que c'est un faux problème. Il ne faut pas dire qu'on est dans la compétition et oublier les valeurs. Je pense qu'on peut très bien faire de la compétition, demander des résultats à des équipes ou à des joueurs, tout en gardant une image et une identité de respect et avec des valeurs fortes. Je pense que l'un peut très bien aller avec l'autre et on peut avancer dans ce sens-là sans problème. On attend toujours quelques semaines, voire quelques mois pour bien connaître les garçons, savoir comment ils se fondent dans le collectif, comment aussi ils sont perçus aux yeux des autres. Et puis, au fur et à mesure du temps, on arrive à dégager des personnalités. Et puis, j'ai envie de dire que ça se fait presque naturellement. J'attends déjà qu'ils puissent transmettre sur le terrain les consignes que moi je donne en dehors, donc à la fois à la causerie, mais aussi tout au long de la semaine lors des séances d'entraînement. Et qu'ils puissent être un leader également, que ce soit avec ces coéquipiers qui sont juste à côté, mais aussi avec toute l'équipe et qu'ils puissent tirer le groupe vers le haut. J'ai été capitaine dans mon ancien club, mais aussi la saison dernière à Epinal, donc j'étais plutôt content. Il faut être un leader, il faut ne pas penser seulement à sa personne, penser à toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous aident. Et il faut parler avec beaucoup de monde. Des fois, ce n'est pas évident de transmettre le message justement. Il faut le transmettre au coéquipier le plus proche, qui peut ensuite le retransmettre aux autres qui sont plus grands. Ce n'est pas toujours évident à le faire passer. En général, ça se passe bien. Les arbitres sont compréhensifs avec nous. Des fois, on a des choses à leur dire, comme eux, parfois, ils ont des choses à nous dire, comme des fois, ils nous demandent de calmer l'équipe ou certains joueurs, par rapport au comportement. Et voilà, c'est pas bien. Oui, pourquoi pas. J'ai déjà entraîné des U11 l'année dernière ici. Et c'était pas mal. Même si c'est des petits, on voit ce que l'entraîneur endure quelques fois. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est une catégorie qui n'est pas toujours facile dans ce registre-là. Le fait de mettre un petit peu en lumière la catégorie et le rôle du capitaine, je pense que ça va donner un esprit et puis une volonté à chaque équipe, à chaque joueur, de jouer un petit peu le jeu et puis de profiter, comme vous avez pu le faire mardi soir, de récompenser les bons comportements des capitaines et des équipes au travers des récompenses. Je pense que ça peut être intéressant et ça peut inciter les clubs, les équipes et les capitaines à jouer le jeu et à rentrer dans une forme de respect tout terrain. Ça donne des idées par rapport à notre rôle. Ça nous permet de nous améliorer. On connaît notre rôle, mais pas forcément parfaitement. C'est intéressant. C'était enrichissant au niveau du travail qui est fait autour de la catégorie 19 et de nos engagements envers le club et envers la Ligue. Ça montre qu'on est quand même important et qu'on compte sur nous.